bonjour les gens bonjour les gens j'espère que vous allez bien tirage octobre 2024 pour les béliers les bélières solaire lunaire ascendant bélier etc vous prenez ce qui est à vous là dedans vous écoutez vos ressentis vous écoutez ce que je dis mais vous regardez aussi les cartes et puis vous pouvez ressentir le contraire de ce que je dis et dans ces cas là c'est vous qui avez raison toujours voilà ou en tout cas ça veut dire que ça vous interpelle et qu'un message derrière qu'un message quelque part à comprendre entre les deux en tout cas ok c'est intéressant fait quand quand c'est fluide c'est bien parce qu'on comprend tout et ok et puis quand il ya des petites frictions comme ça c'est bien aussi parce que ça ça vient révéler réveiller je sais pas quelqu'un m'employé là dessus mais ça vient nous interpeller sur quelque chose qui est parfois plus important alors la carte au centre pour votre énergie c'est celle ci ok très jolie carte ok assez drôle alors pourquoi je dis c'est drôle parce que c'est en résonance avec un tirage que j'ai fait ou plus peut-être plusieurs quand même par contre plus du tout là mais au niveau de la vie énergétique ici là où c'est joli ça hop hop cavalier 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 ok mais bon en même temps je peux au poker donc cavalier le principe du cavalier à la base à la base je sais pas si c'est la base mais il ya un mouvement dans votre défi de cavalier et un roi on a beaucoup de figure l'un à les quatre dernières on a un jugement au centre où est un as magnifique ici qu'est ce qui se passe là là on est avec les béliers signe de feu à trois quart de deux de pintacle et deux cartes de pintacle et l'as de pintacle à la terre le concret le j'ai dit à le terrien ce qu'on touche ce qui existe ce qui est concret l'ancrage la réalité ok ici ici pardon j'étais en train de voir où est ce que je le retrouvais là dedans c'est à ça l'as de denier l'as de denier c'est le nouveau chapitre dont je parle souvent le nouveau chapitre la page blanche il ya quelque chose qui se termine il ya quelque chose qui commence j'ai le 10 de denier et l'as de denier ça fait on a beaucoup de choses à comprendre ici 8 9 10 de denier ici intéressant à de denier nouveau métier nouveau poste nouvelle maison rentrée d'argent des opportunités qui se présentent mais voilà quelque chose de concret voilà je j'ai déjà employé le terme mais c'est le terme le plus adapté c'est joli l'as de denier l'as de denier ça veut dire qu'on les quatre as quand quand à chaque fois qu'on a un as ça veut dire qu'il ya quelque chose qui va bouger et qu'il ya quelque chose qui va être plus clair qu'auparavant ok c'est un peu vite dit quand je dis comme ça mais peu importe au centre j'ai le 8 le 8 entre le 10 et le 9 au centre de votre énergie le 8 avec cette image de la danseuse homme qui tous les jours et toute la journée perfectionne son art là ici les questions d'ajustement il est question aussi de peut-être d'art ou de talent ou de dons et des choses de cet ordre là il est surtout question d'aller jusqu'au bout des choses les questions de travailler alors travailler oui on va garder ce terme là et de travailler vraiment beaucoup et d'aller jusqu'au bout des choses ici ça peut être vraiment quelque chose au niveau du travail je vous ai parlé d'un nouveau travail et éventuellement ici et là on a le jugement donc pourquoi pas ça peut vouloir nous parler d'un travail sur soi d'un travail sur soi on travaille toujours sur soi de toute façon d'une manière ou d'une autre donc ça peut être le cas j'avais pas vu l'un jeu toujours au niveau des deniers ça m'impressionne comme ici on a deux bâtons on n'a pas d'épée une majeure et je lasse ici donc les cartes là et la dernière c'est quand même le roi de deniers ok ce qui va vous aider ici c'est le 10 de deniers le 10 de deniers derrière un 10 il ya toujours un as donc derrière l'as de deniers le 10 de deniers je vais y arriver il ya bien l'as de deniers donc ça on est bien confirmé là dessus le 10 de deniers c'est une notion de ici il ya une notion de sécurité matérielle dans votre jeu je sais pas pourquoi ça a l'air aussi important parce que c'est important déjà mais ça remonte ça revient vraiment beaucoup comme si on était peut-être en train de travailler pour avoir cela ça peut être une des possibilités c'est pour ça je le dis parce que ça va revenir dans le défi ok et puis on a besoin d'une assise on a besoin de d'un ancrage de quelque chose d'assuré vous voyez ce que je veux dire à peu près j'imagine 10 de deniers c'est la carte de de la famille des générations de toutes les générations c'est la carte des héritages aussi on peut avoir quelque chose de cet ordre là et pas pour tout le monde et peut-être que pour certains ou certaines est vraiment quelque chose de cet ordre là il ya quelque chose qui arrive je regardais il n'y a pas d'épée un roi de deniers ici ça peut être un notaire éventuellement mais si c'est le cas en tout cas ça vient changer votre vie mais il n'y a pas de conflit ou des choses de cet ordre là par rapport à ça quoique je vais un peu vite quand quand je dis ça ok je travaille surtout sur moi pour trouver une sécurité pour trouver aussi peut-être ma place au milieu des autres au milieu des autres peut-être au milieu de ma famille j'ai vraiment eu ça avec un autre je me donne si c'était pas les capricornes alors si vous avez ascendant lunaire capricorne etc regardez parce que là on avait vraiment notamment ce 10 et ce 9 là dans ce qui est freiné ici voyez il ya tout le monde ici toute la famille et là le 9 donc là le début avec du 1 même si pour l'instant on est sur le 10 l'as est là donc ok et là le 9 c'est la fin c'est la conclusion c'est l'accomplissement 9 de deniers c'est une carte de alors freiné certes mais c'est une carte de réussite c'est une carte d'accomplissement c'est une carte d'autonomie d'indépendance de solitude mais une solitude choisie ou en tout cas accepter et bien vécu à un moment donné peut-être pas choisi au tout départ on va pas le dire comme ça ça veut dire que je me suis réalisé seul ça veut dire que j'ai réussi par moi même on a quelque chose de cet ordre là c'est vraiment ce personnage là qui vous représente au centre là très clairement la carte qui vient vous aider c'est ça et peut-être que là on est en train de vous dire bah t'es pas tout seul en fait il y a des personnes autour de toi et tu peux compter sur ces personnes tu peux tu peux demander de l'aide tu peux partager davantage aussi avec ces personnes ok on va voir dans la vie relationnelle justement dans la vie relationnelle donc le familial sentimentale amical toutes les relations on a ici beaucoup d'énergie on a beaucoup d'énergie on a beaucoup de force mais de l'énergie qui s'entrechoque qui part un peu dans tous les sens ici on peut avoir vraiment une notion de désaccord sous le 10 là et puis avant le cavalier qui est dessous cavalier de bâton le vôtre 5 de bâton ici c'est c'est quand même une carte de désaccord là j'ai peut-être besoin de travailler sur moi pour trouver ma juste place et peut-être il n'y a pas de souci avec cette carte c'est une jolie carte le souci c'est la position parce qu'elle est freinée donc elle est un peu comme un défi elle résonne avec le défi qui plus est besoin de trouver sa place avec les autres la famille peut-être puisque je vous l'ai dit mais les personnes qui vous sont chères surtout les personnes importantes pour vous quelle est ma place c'est ma place mais exactement quel est mon mode de fonctionnement et peut-être que je fais beaucoup de choses alors qu'on pourrait m'aider notamment et d'où un désaccord ici d'où un désaccord d'où une énergie qui n'est pas forcément bien canalisée parce qu'on part un peu dans tous les sens on part un peu dans tous les sens alors que si on se canalisait mieux si on demandait de l'aide quand on a besoin d'aide ou quand on pourrait en avoir besoin quand on pourrait recevoir un coup de main par exemple qui nous permettrait de gagner du temps de faire des choses mieux c'est ça que je voulais dire exactement on demande tandis que là peut-être qu'on ne demande pas et que du coup on porte beaucoup de poids qui plus est même si ça ne paraît pas pour l'instant il y a vraiment un ressenti de cet ordre là là cette carte là elle est bien positionnée justement par rapport à celle ci mais pour autant je la sens un peu lourde comme si j'avais pas ma place sur ce portrait là bon je sais pas c'est que c'est juste mon ressenti à moi donc vous prenez ce qui est à vous là dedans ok on continue la seule majeure que vous avez dans votre jeu le jugement dans la vie professionnelle c'est peut-être pour ça qu'on a détenu un peu partout dans la vie de la matière le concret donc ça peut être la profession les finances l'argent dont on a parlé le lieu de vie ici on a besoin d'un nouveau départ on a besoin d'une renaissance on a besoin le jugement c'est sortir d'une période difficile une période difficile qui peut l'être vraiment on peut parler de nuit noire de l'âme avec le jugement on sort de cette période là pour renaître pour le nouveau chapitre dont je vous parlais le nouveau chapitre dont je vous parlais il est plutôt là quand même et la vie de la matière elle est plutôt là les deniers ils sont plutôt là c'est ça que je veux dire entre se sortir d'une période un peu compliquée et puis renaître différemment on a besoin d'évaluer on a besoin de faire le bilan c'est ça qui se passe ici vous êtes en train de réfléchir un peu à votre vie et puis à la vie quotidienne la vie concrète pas forcément ça inclut les relations avec les autres forcément mais on va plutôt se remettre soi en question pour avancer et pour moi je sais pas c'est comme si le le but du jeu c'était de prendre sa place sur cette j'allais dire sur cette photo c'est pas une photo vous l'avez bien compris mais voilà j'ai l'impression que là il y a plein de personnes il y a toutes les générations je suis pas sûr que vous soyez dessus c'est comme si c'était une photo dans un cadre et il y a toute votre famille et vous n'êtes pas dessus peut-être parce que vous avez pris la photo mais peut-être qu'on vous dit que sur ce mois d'octobre mois 1 aussi comme là si si ce serait bien d'être sur la photo et de prendre de recevoir davantage mais ici peut-être qu'on reçoit pas assez j'ai l'impression qu'il y a ça qu'on reçoit pas assez parce qu'on on donne trop et on sait pas recevoir comme beaucoup de gens d'où peut-être dans la vie de l'âme d'ailleurs ce cavalier de coupe le cavalier de coupe ici donc il y a un mouvement alors de quelqu'un vers quelqu'un mais il est dans votre vie intérieure donc on peut penser que c'est ça part de vous vers quelqu'un d'autre avec une coupe une coupe qui est remplie alors d'amour mais pas forcément l'amour sentimental l'amour la bienveillance l'empathie le partage avec les autres j'ai le coeur sur la main et je partage mon coeur avec les autres il y a quelque chose dans votre tirage qui est de cet ordre là c'est ce que vous voulez et c'est comme s'il y avait une barrière entre vous et les vôtres les personnes qui sont vraiment proches de vous parce qu'on a institué un mode de fonctionnement qui fonctionne plus vraiment ou qui vous convient plus on va plutôt le dire comme cela ok c'est quoi le défi du coup par rapport à ça le défi on a deux cavaliers je vous ai dit il y a trois cavaliers donc ici le défi il y a déjà le fait de bouger alors de bouger vraiment peut-être on peut avoir un déménagement quelque chose de cet ordre là bon peut-être mais c'est pas je me ressens pas trop comme ça j'ai plutôt l'impression qu'on a besoin d'évoluer ici le cavalier de feu le vôtre tout feu tout flamme tout fou parfois un peu impatient suivi du cavalier de denier puisqu'il y en a partout cavalier de denier qui lui est très raisonnable très raisonné je fais les choses dans l'ordre et peut-être que l'enjeu de votre mois d'octobre c'est de trouver l'équilibre entre ces deux énergies et l'équilibre parce qu'on a besoin des deux et tout le monde a besoin des deux de cette joie de vivre de cet enthousiasme de cette passion et puis de ce côté ancré de ce côté raisonnable je dis et on va garder ce terme là de trouver l'équilibre entre les deux pour arriver au roi de denier roi de denier c'est une des stars du mois d'octobre c'est le roi de la matière donc vous l'avez compris j'en ai parlé beaucoup puisque vous avez quand même sur les neuf cartes vous avez cinq cartes de denier voire six si on prend celle-ci avec l'as de denier le roi de denier c'est le roi qui fait fructifier ses affaires donc si c'est de cet ordre là votre interrogation quelque chose de cet ordre là j'ai dit deux fois là il y a beaucoup de cartes de prospérité il y a beaucoup de cartes de sécurité matérielle donc là s'il y a quelque chose qui vous chagrine de ce côté là le mois d'octobre il est vraiment très très prometteur le roi de denier les deniers c'est le concret l'argent les papiers je fais prospérer mes entreprises je change d'activité pour aller vers du plus grand j'ai besoin de grandir avec le roi de denier le roi de denier je suis ancré voilà on l'a vu déjà beaucoup et puis le roi de denier il y a cette notion supplémentaire et c'est peut-être ça ici qu'on cherche finalement le roi de denier c'est le roi de la matière la matière c'est le corps le roi de denier c'est un jouisseur c'est quelqu'un qui profite de la vie au sens très très positif du terme je sais pas s'il y a un sens négatif mais c'est quelqu'un qui profite de ce que la vie lui donne et qui va aller chercher plus qui va créer plus à partir de ce qu'il a et qui va profiter des plaisirs de la vie des plaisirs simples de la nourriture de la sensualité de la sexualité c'est quelqu'un qui est bien dans son corps qui est bien en relation avec le monde avec la nature et avec les autres puisque c'est un roi dans la puissance du roi votre tirage mes amis béliers ici on est dans l'élément de la matière là le feu la passion on la calme un petit peu elle est présente ici mais on veut quelque chose de plus cadré on veut quelque chose de plus raisonné raisonnable je vous l'ai dit ici parce que c'est comme moi j'ai l'impression que d'une part on veut trouver sa place on veut un partage différent avec les autres le partage qu'on a peut-être actuellement et qu'on vient plus il marche plus et puis je pense que d'une manière globale on veut profiter davantage de sa vie et que là on trouve que c'est plus équilibré ce qui est bien et ce qui me plaît beaucoup ici c'est que on va le faire à partir de soi on va se remettre soi en question et forcément c'est toujours comme ça qu'on va obtenir les meilleurs résultats comme je me remets en question je vais modifier les choses parce que je me remets en question les autres vont modifier aussi leur comportement ou éventuellement vont pas le faire et puis on va peut-être s'apercevoir qu'on fonctionne plus ensemble ça c'est possible aussi là il y a quand même des désaccords il peut y avoir même des conflits ici il s'agit surtout de retrouver un équilibre à mon avis et de canaliser une grande énergie qui est là pour en faire quelque chose de concret comme si j'avais de la passion qui débordait signe de feu et que là je voulais que dans ma vie dans mon quotidien j'en profite davantage que je sois mieux dans ma vie et ma voix c'est un objectif plutôt intelligent enfin il me semble et puis là avec la de denier qui donne un peu la couleur ici c'est plutôt pas mal parti je pense qu'il y a quelque chose de caché derrière ici peut-être là là je vous l'ai dit on sort d'une période difficile on peut être encore dans une période difficile qui a amené cette remise en cause bon peut-être qu'on va le voir dans l'extension l'extension donc sur mon site eric-gestin.com dans les extensions l'adresse ou la vidéo comme d'habitude prenez grand soin de vous dites moi pourquoi il y a dites moi pourquoi je sais pas si vous allez savoir pourquoi mais pourquoi est-ce que sur ce mois d'octobre mes amis béliers là mes amis de feu et vraiment l'impulsion du feu là on a autant de préoccupations très concrètes qu'est-ce qu'il se passe sur ce mois d'octobre est-ce qu'il y a quelque chose de justement un événement précis ou est-ce que j'ai envie de changer de vie j'ai envie de modifier ma vie bon je vous laisse avec ceci prenez grand soin de vous merci pour vos likes merci pour vos abonnements vous savez que c'est important je vous dis à bientôt et beau mois d'octobre merci pour vous merci pour vous